... Ils arrivèrent après un long voyage. Ces terres leur offrirent tout ce dont ils avaient besoin pour continuer leur vie. Ensuite, elles attrapèrent leurs empreintes, leurs traces, qui aujourd'hui nous aident à comprendre qui nous sommes. Un travail que les spécialistes réalisent pas à pas, à la recherche de notre origine. Atapuerca est un trésor en soi, situé à 15 km de la capitale de Burgos. Là, convergent de nombreux facteurs qui la rendent unique au monde. En l'an 2000, l'UNESCO a considéré que ces terres, et tout ce qu'elles contiennent, sont patrimoine de l'humanité, car aucun lieu semblable n'a été découvert sur toute la planète. Un environnement où la science peut suivre les traces de notre passage, depuis au moins un million et demi d'années. sous son sol, s'étendent près de 4000 mètres de galeries et de conduits. Cavités habitées pendant des millénaires et coupées de l'extérieur au fil du temps. Les grottes colmatées sont demeurées cachées jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, une compagnie anglaise réalise le projet d'un train minier. Pour son tracé, elle effectue des coupes dans le calcaire de la Sierra et découvre le remplissage des grottes. Commence alors l'histoire actuelle des sites archéologiques. Les découvertes et les explorateurs du XXe siècle, tels que le groupe spéologique Edelweiss et Trinidad Torres, mettent le paléontologue Emiliano Aguirre sur la piste de l'importance des sites. C'est le premier à entreprendre le travail sur le terrain. Les premières années sont dures. Commence alors à germer une équipe qui abordera l'étude d'une époque pratiquement inconnue jusque-là pour le registre fossile mondial, le pléistocène. En 1990, Emiliano Aguirre laisse la place de la direction du projet de recherche d'Atapuerca à Juan Luis Arsoaga, José Maria Bermúdez de Castro et Eudal Carbonell. Les trois co-directeurs donnent alors forme à une équipe capable de faire de la recherche ensemble dans la Sierra. Ils sont spécialistes dans diverses disciplines, dont les travaux ont obtenu la plus haute reconnaissance. Aujourd'hui, c'est une référence essentielle pour l'étude de l'évolution humaine dans le monde. Le travail sur le terrain apporte à la Sierra le bruit des pics. Sur chaque site ouvert, une équipe travaille intensément, à l'air libre, à l'intérieur des grottes, dans la tranchée ou sur les berges de la rivière Arlanson, où l'on récupère même les plus petits fossiles. Chacun d'entre eux nous parle d'une époque différente. Des études complémentaires pour comprendre globalement ce qui s'est passé au cours du dernier million et demi d'années. Une échelle évolutive que nous commençons à partir de la base. La Simona l'elephante renferme les époques les plus anciennes étudiées jusqu'à présent à Atapuerca. Il y a un million et demi d'années, une espèce, encore non déterminée, laissa les traces de son existence dans cet espace. Il s'agit des fossiles humains les plus anciens du continent européen. Leur découverte a ouvert de nouvelles lignes d'études qui indiquent que notre long voyage évolutif ne provenait pas de l'Afrique, mais en fait de l'Asie. L'échelon suivant de l'échelle évolutive se trouve sur le site de la Grande Olina, en plein cœur de la tranchée. S'il est vrai que le train minier a emporté une partie des sites, sans lui, nous en serions encore à marcher sur la clé de l'évolution en Europe, sans même le savoir. Près de la base de Dolina, dans les strates datées de 800 000 ans, les chercheurs ont découvert, en 1994, la trace d'une nouvelle espèce, l'homo antecessor, l'homme explorateur. Son existence a rompu les théories. Sa vie était la preuve que l'Europe accueillit l'homme 300 000 avant, avant ce que l'on avait pensé, des populations où le cannibalisme était une pratique commune. Antécessor constitue l'une des grandes découvertes d'Atapuerca. Mais ce n'est pas la seule. La Grande Olina conserve encore des mystères. Notre échelon évolutif suivant nous attend quelques mètres plus haut. En montant le long des échafaudages, nous réalisons un saut évolutif de 300 000 ans. Il s'agit du plus grand site de la Sierra. Dans cet espace, et dans la grotte de la galerie se trouvant à côté, demeurent les traces de l'homo edelbergensis. Nous les connaissons. Nous savons bien comment ils étaient. Grâce aux données que les chercheurs ont trouvées dans un autre site unique au monde, la Sima de los Huesos. 30 corps de femmes, d'hommes, de personnes âgées et d'enfants jetés intentionnellement par les leurs à l'intérieur de la Terre. Un geste symbolique qui ouvre les portes au premier sanctuaire de l'humanité. À Atapuerca, nous pouvons encore escalader deux échelons évolutifs de plus. Le premier nous conduit près de la Sierra pour connaître les campements de chasse où les néandertaux nous ont laissé leurs traces. Il reste encore à récupérer leurs fossiles, mais nous avons la certitude qu'ils ont également vécues à Atapuerca. Au sommet de l'évolution, les Sapiens Sapiens. Sur les sites du Mirador et du Portalone, l'équipe a travaillé afin de nous apporter des données sur les communautés qui ont habité la région depuis le néolithique jusqu'à l'âge de bronze. Ceux-ci sont les fronts ouverts, les pièces d'une chaîne qui apportent, grâce au travail de recherche, l'image globale de notre dernier voyage dans l'évolution. Des découvertes qui nous aident à en savoir plus sur nous-mêmes. La clé nous attend à Atapuerca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada